Bonjour à tous, bienvenue dans la quatrième des cinq manches de ce Championnat d'Europe. Après avoir souffert du côté du Portugal, on a rectifié le tir en Espagne et on a de nouveau coulé du côté de Dunnington Park. Nous nous présentons pour la première fois dans cette carrière Pécarce 2 à Monza. Bienvenue dans cette quatrième course de la saison Formula Rookie. L'Europe est à nous, on va voir si on peut contrer notre ami Gary Brown dans cette lutte pour le Championnat. On voit que les conditions sont de nouveau nuageuses dans cette épreuve. Et vous voyez que nous sommes aujourd'hui sur la version club, la version courte de ce circuit de Monza. Allez, on quitte notre box et on va découvrir ensemble ce tracé. Alors attention parce que ça n'est pas la version Grand Prix de ce circuit de Monza, mais bien la version qu'on appelle Monza Junior ou Monza Club en différents noms. Et ça passe donc à travers la forêt et cette première chicane. Chicane triple avec un droite-gauche-droite. Et on revient sur la piste F1 et on est touché déjà par une voiture. Ça commence bien. On va essayer de mettre un petit peu tous ces pneus en température. Mais bon, le but ici c'est de faire simplement un petit tour d'installation en votre compagnie. Avec la parabolique. Alors non, je ne me trompe pas de trajectoire, je reste bien sur la droite. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut bien coller l'intérieur et on termine avec la ligne droite principale. Voilà donc pour la piste de ce quatrième rendez-vous. On va laisser passer les pilotes qui font leur tour et on se retrouve tout de suite pour débuter la qualif. Allez, Florian Talou qui s'empare de la pôle. Nous on va améliorer. On va essayer de faire encore un autre tour dans la même veine de celui-ci pour se rapprocher inexorablement du peloton. On va passer en deuxième à la sortie de la chicane. Et là on est bien, bien concentré. On va tenter d'ailleurs de se remettre en troisième dans la parabolique. Je sais que ça fait un peu de mal au moteur mais ça nous permet d'obtenir une excellente relance. à la sortie. Et ce qui est terrible c'est qu'en qualification on n'a pas notre mot à dire et qu'au départ on peut récupérer de nombreuses positions. Et on reste une seconde derrière nos petits camarades. Et bien des qualifications bien catastrophiques à l'issue de cette quatrième manche. mais on va essayer de se battre. Et à l'issue de cette qualification on constate que c'est Gary Brown qui est quatrième et que Florian Talou est en pôle position. Quant à nous et bien on partira avec notre équipier. Je pense que la voiture n'est pas pour rien non plus dans la qualité de la performance. parce qu'à l'heure du championnat anglais on avait vraiment notre équipier qui jouait avec nous les avant-postes. Et là on est vraiment au fond du fond du fond de la grille et c'est vraiment difficile. Donc on est à une seconde de la pôle mais j'espère qu'en course on va pouvoir rentrer au quelque chose de mieux avant la fin du temps de l'épreuve. Allez c'est parti pour la quatrième course de cette saison qui s'annonce assez chaude et il y aura à mon avis de la remontée. On se décale tout de suite à la corde pour aller chercher nos adversaires dans cette course. Il y a beaucoup à faire si on veut garder nos chances. Et il y a du contact, on voit Gary Brown avec la monoplace verte juste devant nous. C'est à lui que l'on doit donner des comptes dans ce championnat avant tout. Alors que les conditions sont très menaçantes, on va aller chercher Gary Brown je pense. On est à la hauteur du pilote britannique et la voiture du Tim Bolton qui est battue. Attention quand même, on va rester à l'intérieur pour protéger. C'est pas mal si on arrive à garder l'adhérence et l'aspiration, on peut peut-être faire quelque chose de beau. Allez on termine ce premier tour avec Florian Talou en tête devant l'aube le français. Troisième Kurence. Voilà pour les hommes de tête à l'issue de ce premier tour. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore de la baston devant. Et on peut peut-être se mêler à cette bagarre. On relance juste un petit peu plus tôt que nos adversaires, il y aurait à aller chercher. Rob Massé, le champion en titre. Allez c'est bien, c'est bien ce deuxième tour de course. Il y en a huit comme toujours. On maltraite le moteur, on repasse en trois. Et on repasse surtout du côté de Rob Massé. Je peux pas le passer en quatre sinon j'ai pas assez de relance. Je peux rien faire à cause de la boîte. Mais ça n'est pas grave, ça n'est que partie remise face à Rob Massé. Allez, on y croit plus que jamais. Troisième tour entamé. Et ça met deux roues dans l'herbe devant. Et on est avec une main sur le volant ici pour tenter. Notre chance face à Rob. Je vais tenter une parabolique en quatrième. On verra bien comment ça se présente. Mais pour l'instant, on récupère le top 5 devant Rob Massé. Mais il est toujours là, Rob. Oh non, je peux pas, je peux pas ! Tout ce que je gagne sur le tour, je perds dans la parabolique. Là par contre, on est bien, on est bien face à Rob. On va déboîter. Au passage de la ligne, on sera côte à côte, exactement. Et on va faire les freins. Et Rob Massé qui abdique. Alors que le soleil revient un petit peu sur Monza. On va tenter d'aller chercher George Shannon. Peut-être. Est-ce que George Shannon sera plus conciliant ? C'est bien, on est devant nos adversaires au championnat. Allez, quatrième tour couvert. On est à la mi-course. C'est le soleil qui vient redonner un peu d'espoir, de podium peut-être. Toujours cinquième place devant nous, le top 4 de cette course avec des combats. Et l'attaque à l'intérieur sur la voiture du Team Bolton pour Shannon et George Shannon qui passent l'équipier de Gary Brown. Allez, Mickaël Laube, peut-être prochaine victime. On n'a pas beaucoup de vitesse de pointe du côté des monoplastes vertes. Et je pense que le Team Bolton souffre. Et on peut peut-être en profiter pour aller chercher de gros points. Est-ce qu'on ose ? On ose aller titiller la parabolique. Allez, il va rester trois boucles. Ce serait bien d'aller chercher le pied de podium pour l'instant. Mickaël Laube qui est en train de survoler ce peloton. Alors que devant, c'est chaud aussi pour... Oui, Laube qui réattaque. Oh, et le leader qui a tapé le mur. Le leader qui a tapé le mur. Est-ce qu'on peut en profiter ? Occasion en or, peut-être. Attention à ne pas non plus vouloir trop tirer les marrons du feu à l'intérieur. On va être à deux de front. Dans la ligne droite de retour, on est passé. Quatrième position. On entrevoit l'espoir, peut-être, d'aller chercher un podium. On reste à l'aspiration de Mickaël Laube, peut-être. Encore plus à l'intérieur que la monoplace du Team Bolton. On va se présenter côte à côte au freinage de la parabolique. Ça referme pour Florian Talou au contact avec l'Italien dans la parabolique. Et celui qui en profite à l'intérieur, c'est bien évidemment la monoplace de Mickaël Laube pour le Team Bolton. Grosse bagarre pour le podium. On ne pensait pas être à pareil fait. Et on entame les deux derniers tours exactement côte à côte avec l'équipier de Gary Brown. Grosse, grosse bagarre ici à Monza. En deuxième, peut-être, pour se protéger. Où est-il ? Je le cherche dans mes miroirs, dans mes rétros. Il est derrière. Nous sommes en deuxième position. Nous assistons à Miracle pour l'instant ici à Monza. Incroyable performance grâce à une petite erreur de Florian Talou. Nous sommes en train de relancer totalement nos chances au championnat. Attention malgré tout à Andrew Currens qui est le leader et qui avait fait aussi une belle course. Ça commence à sentir bon ce podium qui était totalement inespéré. On partait dernier. Et ça pourrait être le salut d'une saison incroyable si on parvenait à sauver un podium ici à Monza. Revenu d'une seconde de retard en qualification sur la pôle. Ça paraît peu, mais énorme à la fois. Allez, le dernier tour de cette quatrième manche. Et on aura fait beaucoup de mal à notre moulin. Il pourra respirer et se reposer. Le moteur. Parce qu'on a bien, bien tapé dedans. Vous le voyez en haut de l'écran. Et sauf catastrophe, ça va aller. On est en train de faire une bouillie de bielle, mais c'est pour la bonne cause. Ce sera la soupe populaire du jour. La victoire plus que probable. Devant, mais derrière, est-ce qu'Andrew Currens peut nous menacer ? Au passage de la parabolique. Eh non, il est trop loin. Andrew Currens qui est trop loin. On va signer une deuxième position inespérée aujourd'hui du côté de Monza. Quelle course ! Victoire d'Andrew Currens. Mais quel retournement de situation. Et Andrew Currens qui d'ailleurs prend en même temps, je crois, oui, le tour le plus rapide en 55 secondes, 464. Non, c'est Philippe, notre équipier. Enderès qui est le plus rapide en 55. Eh bien, dites-moi, quelle course incroyable. Et quelle deuxième place. Et c'est Andrew Currens qui prend les 30 points. Et le français Michael Laube, troisième. Mais en tout cas, la grosse faute revient au pilote du Borda Racing. Talou. Et 42 points dans notre escarcelle. On fait les comptes au classement général. Et alors là, on a un scénario absolument magistral pour ce premier championnat d'Europe. Nous sommes à égalité avec Andrew Currens. Et on sait qu'Andrew ne fonctionne pas à la régularité. Donc si Gary Brown, Florian Talou et Rob Massé sont à leur affaire, ça peut être tout bénef pour nous lors de la dernière manche. Et enfin, vous découvrez le classement où le Tim Bolton est deuxième derrière le RST Motorsport. Et surtout, nous, on remonte de très très loin. Je vous rappelle qu'on était dernier avec le Tiger Energy Motorsport. Eh bien, cette quatrième manche était un petit peu stressante au début. On avait un petit peu de frustration dans le comportement de la voiture. et on s'est réveillé en pleine course. Et la finale, elle aura lieu, vous le voyez, en Autriche. Rendez-vous sur le Red Bull Ring, les amis, pour une saison qui s'annonce palpitante. Cette finale aura lieu donc en Autriche. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette série. Et on se retrouve bientôt pour l'ultime course de cette carrière en Formula Rookie. A bientôt. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz